bonjour aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait mon banque d'huile avec ce produit là que je vous ai présenté je pense il ya un mois et demi ou bien oui un mois et demi et aussi une semaine je pense bien comme ça je vous montre comment j'ai fait bon j'ai la trois sections dont j'ai déjà commencé par derrière ce que je veux vous montrer dont j'ai mis ça dans un petit en une bouteille comme ça donc il après il faut masser au cuir chez lui pas de souci ça va il n'y a pas de problème pour la couleur sa part après le shampoing sa part et l'odeur c c'est vraiment épais il n'y a pas de problème je vous montre que êtes un peu de problème je vous montre que vous m'avez dit que j'ai que vous êtes là Donc, il faut vraiment mettre tout assez et masser correctement son cuir chevelu. Donc, comme je le dis sur l'autre vidéo, si vous pouvez faire ça la veille de votre shampoing et vous laisser reposer pendant toute la nuit, c'est aussi bien, mais il faut voir l'odeur et ça salit aussi les têtes d'oreiller. Et donc là, moi je ne conseille personne, c'est mieux de faire comme ça, vous laissez reposer si vous avez le temps, vous laissez reposer 2 heures du temps, 3 heures, donc ça dépendra de vous. Sinon, c'est vraiment très bien pour les pellicules, déjà, et nous qui avons les cheveux qui sèchent là, vraiment c'est bien, voilà. Alors que j'ai mis ainsi. Voilà. Et j'attache avec le filet comme ça, c'est sûr. Et j'attache avec le filet comme ça, c'est sûr. 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 J'attache avec le filet comme ça, c'est sûr que ça va bien pénétrer dans mon cul-cheveux. Bon, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada